... Allez, on va parler maintenant du Togo. Eh bien, c'est officiel. Ceux qui en doutaient sont servis. Fon Yassimbe, le président togolais, a été investi sans surprise mardi pour représenter le parti au pouvoir, l'Union pour la République, à la présidentielle du 22 février. Les instances du Parti Unis, réunies en ce jour, ont rendu compte à son excellence Fon Yassimbe de la volonté unanime des militantes et militants de le voir défendre les couleurs du parti à l'élection présidentielle du 22 février. C'est Acholi Aklesso, le secrétaire exécutif du parti, qui a fait cette déclaration lors de points de presse. Ils étaient réunis donc à huis clos toute la matinée en présence du concerné lui-même Fon Yassimbe qui, au sorti, a dit, bien, j'ai humblement accepté simplement d'être le candidat, David. C'est fait. Oui, c'est fait. Et ça a été un gros soulagement pour beaucoup de militants de l'Union, parce que le suspense a assez trop duré. Je pense que c'est la stratégie aussi qui a été proposée par l'actuel président d'alimenter le suspense, de le faire durer. Avec quatre heures de la date de culture, il annonce, et c'est tout à fait normal. Je pense qu'eux-mêmes, au sein de l'Union, ils ont très bien compris que le seul qui, qui a également porté le couleur de cette formation politique, c'est le chef de l'État actuel. Il a annoncé aujourd'hui, il y a eu un gros soulagement, en tout cas, la tension, elle a baissé, et ça a permis à beaucoup de gens de se faire déjà des calculs pour la prochaine présidentielle. L'ambition et la mission ou l'objectif qu'ils chercheront maintenant à l'Athènes, c'est de faire gagner le candidat de l'Union aux prochaines élections. Et j'imagine un peu l'ambiance qu'il y a en ce moment dans les États-Majors. Etc., je crois que c'est tout à fait normal. Le chef de l'État a dit avoir écouté le message de ses militants. Il a accepté. Tout portait à croire que ça doit être mis forcément. Il a déjà fait trois victoires. Il a porté trois victoires à sa formation politique. Il est le messie, comme l'avait dit J.P. par mal, le ministre, que je respecte beaucoup. Il est le messie, le messie a accepté de jouer la finale de la Tchampion Sénégale. Place à la grande finale de la Tchampion Sénégale. Marc Aboufland, Fon Yacine me dit, c'est une réunion du parti visant à informer du souhait des militants de me voir encore porter les couleurs de notre parti à l'élection présidentielle. Je les ai remerciés et en toute humilité, j'ai accepté. Il n'y avait pas, j'allais dire, il n'y avait pas de choix. Les appels des militants devenaient très pressants. Oui, vous savez, on a pu, il y avait même ces derniers mois de l'inquiétude et au sein de la population, et au sein des militants, parce qu'on ne sentait pas venir cette candidature providentielle-là. On ne sentait pas, parce que les cadres au Niran étaient clairs. Il est le Messi, le champion, celui qui a déjà fait trois victoires avec le parti, et donc les cadres s'attendaient quand même à ce que ce soit lui, mais son silence, et puis le fait que contrairement aux campagnes de 2010, de 2015, il ne soit pas rentré en campagne, plutôt, a quand même étonné un certain nombre, et il y avait de l'inquiétude qui se lisait au niveau des militants, d'unir, d'autant plus que il y avait même un contexte qui s'y prêtait, mais finalement, je pense qu'aujourd'hui, c'est le soulagement, au sein des... et au niveau des cadres du parti, mais également au niveau des militants à la base, qui, pour un certain, en tout cas ceux avec qui moi j'ai pu discuter, n'étaient pas prêts à avoir quelqu'un d'autre remplacé le candidat naturel, le candidat légitime, et comme on a pu le voir ces dernières semaines, les appels se sont multipliés, que ce soit au niveau des jeunes, des femmes du parti, des vieux, des sages, dans toutes les contrées, pratiquement, je pense qu'il n'y ait aucune préfecture aujourd'hui du pays où il n'y a pas eu de mobilisation, pour appeler à cette candidature maintenant, vous savez, quand on va à des élections aussi importantes qu'une élection présidentielle, le candidat du parti le plus puissant aujourd'hui, en tout cas, qui a remporté toutes les dernières élections majeures, cristallise quand même les attentions, et je pense que même dans les médias, on s'attendait quand même à voir, parce que même si on était tous certains que c'était Foy Nassimé, le silence est du parti et de lui-même, ces derniers temps portaient quand même à croire qu'il y aurait pu y avoir changement, mais je pense que ça fait aussi partie de la stratégie roudée par le parti pour finalement au-delà des mille et une petites candidatures qui étaient déclarées ci et là, ça a permis quand même cette attente de cristalliser l'attention sur aujourd'hui, de cristalliser l'attention sur le candidat, je pense que Udnir a quand même réussi à faire de cette investiture ou en tout cas de ce souhait exprimé à Foy Nassimé un mini-événement et au-delà de ça, il y a aussi je pense le discours qu'a adressé fort au cadre du parti. On va revenir sur ça toute l'heure. Basile Abos, moi j'aime suivre les films à suspense et là, c'était véritablement un film à suspense. C'est vrai que ce fut un film à suspense et comme les confrères l'ont dit tout à l'heure, les gens ont pensé que ça aurait été autre chose que ce qu'on pensait mais il faut quand même dire en réalité que les Togolais voulaient la candidature de Foy Nassimé. Les Togolais ? Les Togolais, dans leur majorité, voulaient la candidature de Foy Nassimé. Les gens épilogués, les gens disent ce qu'ils pensaient, etc. mais que ce soit les militants et que ce soit beaucoup même qui ne sont pas des militants, ils voulaient la candidature de Foy Nassimé parce que tout le monde attend cette candidature. On a vu beaucoup de candidatures. On a vu des gens, il y a ceci, celui-ci. À un moment, on s'est dit mais c'est l'élection de 2020, la l'élection du jamais vu au Togo, il y a des candidatures qui s'annoncent à gauche, à droite, des docteurs, des médecins, de ne sais qui ou quoi. Et donc, les gens attendaient parce que Foy Nassimé symbolise pour la majorité des Togolais aujourd'hui, celui qui a une vision qui est claire et celui qui, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, a démontré sa capacité d'atteindre les objectifs qui s'est sué fixé. Et il a dans sa vision de faire du Togo en 2030 un état émergent. Vous êtes en train de le projeter jusqu'en 2030 ? Ah oui, mais écoutez, là, nous y allons à 2025, après 2025, on aura 2030. Donc ce qui est clair aujourd'hui, c'est que le président Ford représente aujourd'hui l'espoir de cette population, d'abord de ses militants et représente également l'espoir de majorité de Togolais qui croient à sa vision et qui sont certains que ce qu'il est en train de porter, il va y arriver plus que ceux qui aujourd'hui s'agitent et se disent voilà, nous, 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 c'est bien la démocratie elle est une bonne chose mais la seule personne qui ait démontré sa capacité de faire quelque chose c'est Ford Nassimbe et donc les militants se sont exprimés comme vous l'avez dit tout à l'heure un peu partout, partout, donc le train est passé et pour consulter les militants tous ils sont unanimes pour reconnaître que c'est Ford Nassimbe et donc l'événement d'aujourd'hui je crois que c'est un événement un événement majeur pour les militants mais ensuite pour la majorité de tous et je crois que le 22 février sera quelque chose de très intéressant et ils se sont dit d'ailleurs les militants que le premier tour c'est un coca en même temps c'est celui qui vient parce que on va parler de lui maintenant comme le candidat Ford Nassimbe c'est le favori qui vient d'accepter porter les couleurs de l'île pour le 22 février c'est le favori pour les militants oui pour l'ensemble les militants de l'Unir Ford Nassimbe c'est le favori à la prochaine élection c'est lui qui peut incarner la victoire qui peut apporter la victoire à l'Unir ce qu'ils ont dit eux-mêmes beaucoup lui ont attribué beaucoup de surnoms voilà il est un peu comme la personne qui a porté la lumière et qui montre le chemin qui mène à la victoire le prometté il a fait en 2005 il a fait en 2010 en 2015 également en 2020 il dispose de tous les atouts pour apporter cette victoire à cette formation politique et au sein de l'Unir beaucoup de ces personnalités connues qui sont compétentes qui ont des responsabilités assez avancées ont toutes décliné l'offre je me rappelle une sortie de l'ancien ministre qui a clairement dit qu'il n'a pas les compétences pour être président de la république c'est un message fort dans une formation politique il faut focaliser les énergies sur la personne qui peut porter le parti vers le membre aux Etats-Unis c'est là qu'il y a des privés qui sont organisés à la fin de grandes candidats sont sortis du dé République et des démocrates c'est des calculs qui sont faits et je pense que c'est ce qui a été fait à l'endroit du chef de l'État qui pour eux est un message je reviens toujours sur le ministre qui a très vite compris que le chef de l'État et que le message de l'État il est il le restera encore en même temps Marc Aboufla est-ce que vous pensez qu'il aborde ce scrutin dans un esprit de comment dire de triomphaliste non pas du tout vous savez je pense qu'on ne peut aborder aucun scrutin dans un esprit de triomphalisme le dernier qui a abordé un scrutin avec du triomphalisme on le connait il s'appelle un certain il n'a jamais aujourd'hui il est en exil et donc qu'il n'y a aucun scrutin abordé avec triomphalisme je pense même si je me fie en tout cas à ce cas dit fort aujourd'hui à ces cadres parce que ce n'était pas tous les militants à ces cadres c'est quand même de prendre conscience qu'il n'y a pas de triomphalisme qu'il y a beaucoup de travail il leur a demandé d'envahir le terrain d'être exemplaire d'être des modèles et donc je pense que vous savez une élection reste un challenge et même si aujourd'hui nous savons tous que le président il faut réunir toutes les qualités toutes réunir à peu près tout ce qu'il faut pour écraser tous les autres candidats en tout cas si ce ne sont que les candidats déclarés là en face on sent qu'il n'y a pas vraiment match mais on ne peut aborder aucun scrutin cas pour un candidat sérieux comme le candidat du parti ou pouvoir ne pouvoir aborder je pense même que ça a été la recette de réussite du parti venir c'est d'aborder toujours tous les scrutins avec une certaine modestie une certaine volonté de battre et je pense que c'est ce qu'a rappelé à Bonne et Sien à ces cadres aujourd'hui qui devront investir je pense que les cadres sont prêts pour cela parce qu'à un moment donné on a senti quand même une certaine lassitude au niveau d'un certain nombre de cadres mais aujourd'hui le message était plutôt remobilisateur que triomphaliste maintenant au delà quand vous prenez un peu le profil de tous ceux qui vont éventuellement concourir à cette élection avec Fort Yassimbe quoi qu'on dise il aura un bilan à défendre et on ne va pas revenir là-dessus peut-être tout à l'heure mais Fort aura quand même un bilan à défendre il aura quand même quelque chose à mettre dans la balance face au Togolais est-ce que au delà du fait que le pouvoir réussit à garder le suspense jusqu'au bout est-ce que la présidentielle du 22 février avec l'entrée en jeu de Fort Yassimbe a encore un quelconque suspense à réserver ou s'est plié en sa faveur Il faut reconnaître que toute élection présidentielle a toujours du suspense et le président Fort l'avait dit et Marc le disait tout à l'heure qu'il n'y a pas un triomphalisme à développer il faut que les militants comprennent qu'il faut se mettre au travail C'est pas gagné d'avance Bon au vu des résultats des résultats que nous avons connus où Fort avait eu 62% et ensuite 58% et il faut voir également ceux qui ne vont pas voter il y a des abstentionnistes qui sont là et donc il faut que c'est très fort pour les municipales et donc c'est du travail qu'il faut faire pour remobiliser ceux qui ne croient plus à la démocratie tougoulaise ceux qui ne veulent plus aller voter pour leur dire il y a encore de l'espoir on ne peut pas rester dans sa maison et croire que les autres vont faire le travail pour eux et donc c'est à ce travail que depuis que la conquête de l'électorat à travers les tournées que le parti a organisées et donc ils ont essayé de dire aux militants que rien n'est gagné d'avance ça a été le message que les cadres du parti ont véhiculé un peu partout rien n'est gagné d'avance il faudra donc aller vers la conquête de l'électorat démontrer à l'électorat que la démocratie a besoin de tout le monde et qu'il faut qu'on s'exprime et pour essayer de rentrer dans cela le pourcentage d'abstentionnistes il faut que vraiment on puisse remobiliser les gens pour que l'abstentionnisme ne continue pas par de tuer au fil des années et donc je crois que c'est ce travail là qui est important et lorsque aux sorties des élections du 22 février on aura vu qu'il y a une diminution de l'abstentionnisme c'est là où les militants se diront nous avons fait du travail nous avons fait du travail donc c'est ce challenge là que le président a demandé aux militants de faire pour qu'on puisse comprendre que la démocratie togolaise est en marche et que ceux qui voulaient se mettre en marche ont compris à travers le message qu'il devait véhiculer qu'on ne peut pas rester en marche ou penser que le pays va se développer sans jeu et que tout le monde va se mettre dans la danse et je crois que ce sera le résultat qui va démontrer que le travail sur le terrain a été fait par les militants et que tous ceux qui ne croyaient plus commencent pas à croire commencent pas à regagner le train pour que le pays puisse s'affronter et donc c'est la raison pour laquelle on dit il n'y a pas de triomphalisme à développer mais de contrefait tout à l'heure Marc disait quelque chose quand on voit le sature de tout ce qui se démontre candidat et que maintenant on voit la candidature de Ford je crois que on pourra dire qu'il n'y a pas de match David enfin s'il n'y a rien c'est Maïs Maïs me fait très attention je pense que le chef de l'État parce que le plus grand adversaire si on s'en tient aux dernières élections qu'il a c'est Jean-Pierre Favre il le connait il l'a déjà battu deux fois oui mais vous savez Jean-Pierre Favre a un discours différent de ces deux premières participations aux dernières élections potentielles ils réalisent ils attribuent l'exemple d'autres personnalités étrangères qui sont passées par les mêmes Mitterrand Ado etc qui a été deux fois bâchou il a été maire de Paris après il était le chef de l'État lui-même il est conscient qu'il en fasse des adversaires responsables ou mobilisateurs vous savez le comment il s'appelle Favre est sorti avec un peu plus de 30% des dernières élections il avait eu 35% ou 34% 34% il faut considérer et ça fait 5 ans et quand vous prenez les chiffres du chef de l'État en 2010 il était à 62 60 en 2015 il a jeté 828 donc là on est en 2020 aujourd'hui il ne faut pas il ne faut pas blaguer avec vos positions elle a encore cette force de l'organisation et quand elle fait partie d'un message les militants à sa tribune devraient avoir le contenu de ce message c'est en cela que chaque candidat déclaré à cette formation politique doit s'investir véritablement pour convaincre pour arriver à convaincre en tout cas apporter ce qui manque à toutes ces années de combat et aussi du côté de l'Union parce qu'il a encore des chantiers ils ont encore des chantiers devant lui et doit maintenant focaliser son attention sur ces promesses là faites et tenues parce que vous savez lorsqu'il y a la campagne tout le monde fait des promesses et tout le monde juste après on sait ce qui se passe et donc c'est c'est un bilan qui est contenu dans les 15 années de présidence de l'actuel chef de l'État ce bilan doit être continuel dans les dans les 5 années à venir s'il n'allait être à être élu maintenant pour ces adversaires politiques c'est-à-dire l'opposition ici cette opposition veut vraiment arriver au pouvoir il faut qu'elle arrive à trouver le message qu'il manque au contenu de ce qu'attend le peuple ou de ce qu'attend les militants pour qu'il puisse leur apporter leur voix au soir Marc pour le président de la république qui vient de se lancer dans la course est-ce que son bilan plaide pour lui ou c'est plutôt le contraire ? Non je pense que je voudrais qu'on réagir à ce qui s'est dit tout à l'heure avant de revenir sur le bilan de Foria Simbe vous savez en face on est conscient quand même qu'il y a des adversaires et que vous savez aujourd'hui on se plaint tous de cette division de ces querelles intestines au sein de l'opposition togolaise mais nous allons à une élection importante et le sursaut d'orgueil peut venir à tout moment on a vu le travail qu'a fait un certain Monseigneur pour essayer de rassembler et les initiatives dans le sens de rassembler se multiplient donc c'est dire qu'à tout moment cette opposition peut constituer un obstacle sérieux et quand on est un président comme Foria Simbe quand on a déjà fait trois mandats quand on se représente à une élection l'enjeu ce n'est pas seulement de remporter mais l'enjeu c'est de bien remporter cette élection parce que gagner à 50% ne serait pas 50-51% ne serait pas et à l'honneur des cadres du parti et à l'honneur de Foria Simbe lui-même et à l'honneur des militants il faudrait qu'il y ait une victoire claire et nette pour que tout le monde sache que ce bilan là justement est porteur maintenant en face des gens devront faire ce sursaut d'orgueil là ils devront arriver à le faire pour mettre du challenge dans le jeu parce que on évoquait aussi tout à l'heure le désintérêt d'un certain nombre de Togolais pour la chose le taux d'abstention qui est en permanente augmentation c'est justement parce que les gens n'ont pas su créer l'intérêt pour ces élections là parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y avait le tamat en ligne et donc s'il y a sursaut d'orgueil au niveau des opposants je pense qu'on pourrait créer ce challenge là et rendre l'élection qui est avant tout une fête entre citoyens un renouvellement de présidents on pourrait rendre cette élection là de 2020 intéressante maintenant sur le bilan vous savez Fon Yacin a été président ces dernières années et pour quelqu'un qui connaît le Togo véritablement en 2005 ou en 2010 ou encore en 2005 en 2015 ce serait de la myopie ou même de l'hypermétropie de penser de ne pas reconnaître que le visage du Togo a changé le visage du Togo a changé le port avec un troisième quai un hub les infrastructures hôtelières qu'on a développées les infrastructures aéroportuaires qu'on a les infrastructures routières je pense que sur son mandat c'est pratiquement 1000 km de routes qui ont été faits je pense que sur le social il y a un ministère qui a été créé depuis 2008 qui a fait quand même beaucoup de merveilleuses choses le ministère il développe la base il y a les transferts tout ce qui a été fait pour la jeunesse il y a les transferts monétaires tout ce qui a été fait en termes d'inclusion sociale d'inclusion économique et donc je pense que tout dirigeant tout président de la république a forcément des choses à se reprocher quel que soit le pays mais par rapport à d'autres qui n'ont aucun fait d'armes c'est ça aussi une autre réalité qui n'ont aucun fait d'armes à mettre en face Fogne à Shingbé part sur un pied d'estal Basile Agbo son bilan puisque nous en parlons c'est le même président qui avait dit il y a quelques années que la pauvreté n'a pas assez reculé c'est le même qui disait au lancement je me rappelle du rapport de Doing Business que je veux faire du social oui mais j'ai eu une lourde dette également à payer tout cela c'est peut-être un peu mal parti aussi dans son bilan est-ce que vous avez le sentiment à part les réalisations que Marc a citées que les Togolais vivent mieux sous une forêt d'un Shingbé la gestion d'une nation n'est pas une chose facile il le savait avant d'entendre les régions d'une nation partout même aux Etats-Unis les Américains savaient que ça ne sera pas facile pour eux donc ce n'est pas une chose facile et à chaque fois que vous évoluez il y a des défis majeurs qui reviennent vous pousser et qui vous envoient à une réalité à revoir un peu le schéma de ce que vous êtes en train de faire donc si le président il a une dette à payer ça veut dire que en marchant il s'observe et il observe l'évolution qu'il est en train de faire et il se remet en question et se dit mais est-ce que j'arrive à faire ce que j'ai promis à mon peuple et s'il y a du quoi il le remarque également et il le dit clairement et donc je crois que c'est quelqu'un qui est conscient de la mission qu'il s'est assignée et que le peuple lui a assignée et qui de temps en temps analyse les résultats et donc c'est au regard de ces résultats qu'il dit ah il y a du travail à faire rien n'est donné a priori rien n'est facile mais évoluons ça et je crois que normalement les populations togolaises devraient comprendre ce message et se mobiliser autour de cette personne parce qu'une seule personne ne peut pas tout faire il faudrait des mains il faudrait des volontés et donc c'est ces volontés là qui doivent approcher le président togolais pour qu'il puisse réaliser l'essentiel de ce qu'il propose de réaliser et ce n'est pas en interdiversant en racontant des histoires en allant gauche à droite pour créer d'autres choses non il faudrait qu'une mobilisation se fasse autour des projets que le président est en train de faire et ce n'est qu'ensemble qu'on pourra réussir ce n'est pas lorsque vous êtes devant un défi et que d'autres posent d'autres problèmes qui vont à l'encontre de la marche que vous êtes en train de faire qu'on peut évoluer un état a besoin de tout le monde et de la bonne volonté de tout le monde je dis bien de la bonne volonté de tout le monde de ne pas avoir cela seulement lorsque vous marchez il veut vous empêcher de ne pas marcher et donc je crois je crois je pense que ça fait ça fait aussi ça fait aussi le bilan non mais de toute la façon de toute la façon c'est ça de toute la façon c'est ça dans tout pays il y a toujours des manifestants écoute lorsque non lorsque vous êtes en train de faire un travail et que les gens ne peuvent pas libérer les gens on ne peut pas libérer les gens parce qu'il faut libérer non on évolue le Togo revient de très loin en 2007 laisse les manifestations les manifestations qu'elles nous ont apportées ça fait partie du bilan du chef de l'état aujourd'hui on ne peut pas construire un pays en bloquant on peut construire un pays lorsque matin, midi, soir les gens sont dans les rues pour aller contre ce que vous êtes en train de faire c'est le chef de l'état qui a mis en place d'avoir la première loi c'était souvent à Nassimbe oui, on ne refuse pas ce n'est pas seulement construit les routes ce n'est pas seulement construit David on ne refuse pas c'est quoi ? le développeur d'un état passe par les marches de protestation dans la rue laisse moi te demander la même démocratie demande qu'on libère le chef de l'état le chef de l'état n'a jamais empêché oui, il n'a jamais empêché les manifestations en vous écoutant on a l'impression que l'opposition est cette responsable de tout ce qui va mal dans un pays non, je n'ai jamais dit ça 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 il va intéresser les Togolais au soir du 22ème il faut que le gouvernement comprenne la nécessité et il a compris et donc il y a cette liberté d'expression et de manifestation ça fait partie moi je le dis du bilan je ne refuse pas je ne refuse pas mais il y a les contestations que les gens font sur l'encadrement ou bien la loi pourtant la loi manifestation je pense que la loi est là pour la manifestation mais il ne faudrait pas faire les lois et on les fait évoluer que lorsque vous êtes en train d'évoluer il faut veiller à ce que les gens ne viennent pas gâcher tout ce que vous êtes en train de faire sur le chemin d'accord messieurs on va en arriver à la fin merci beaucoup à Basile Agbo Marc Agbo-Fla et David Jagbavi merci à vous tous également de nous avoir suivis un peu partout sur la planète à demain Sous-titrage Société Radio-Canada